bien bonjour à toi le chéri la chérie j'espère que tu vas bien allez aujourd'hui une nouvelle aventure normalement normalement nous devrions avoir nos tantes on devrait recevoir aujourd'hui donc ce qu'on a décidé avec rissa parce qu'on a pas mal de choses à faire là on part faire le tour de tout ce qu'on a besoin donc d'abord j'ai laissé de l'eau pour cassie ça c'est l'avantage ici je la laisse carrément dehors je ferme la porte du camping car parce que je ne veux pas que cookie le gros chien de propriétaire rentre dans le camping car pendant que je suis pas là mais cassie est libre elle a son eau elle a son petit matériel donc là avec rissa et ben on va partir avec foxy pourquoi on part avec foxy parce que comme ça pépino et domino peuvent être au frais régulièrement à chaque fois qu'on fait quelque chose avec chrissa ben les sort un petit peu donc c'est pour ça qu'on prend tout le temps tout le temps foxy simplement pour le confort des chiens parce que là elle pourrait pas les laisser quand même en liberté sur le terrain ça sera un peu gênant domino je pense qu'ils ont une première étape m'a déjà partir avec foxy donc chrissa va conduire et moi je pars vers les portails pour les ouvrir et moi je pars ça y est pour une fois on vous montre un peu l'extérieur du terrain là nous allons à totana c'est chouette de se faire conduire de temps en temps bon joindame est ce que tu peux dire où est ce que nous allons on va chez daniel première étape c'est daniel alors daniel c'est le vendeur des palettes voilà et ensuite on va voir une entreprise qui s'appelle puertas totana et on nous a dit là on peut trouver du bois des poutres des tasseaux et des choses comme ça voilà donc on retourne au magasin de palettes parce que on avait discuté avec le commercial donc daniel donc actuellement avec tout le bazar qu'il y a de partout le commercial ne bouge pas beaucoup donc on lui avait commenté une centaine de palettes et il attendait il voulait attendre de les recevoir pour nous recontacter pour les voir un peu pour livrer et là on a décidé avec chrissa d'y retourner pour voir où c'en est parce que comme normalement nous devraient avoir nos tentes aujourd'hui on va le tenter et beaucoup de tentes dans nos dans nos français temps si tu trouves pas est-ce que tu pourrais peut-être reculer un peu parce que tu es en pleine devant mon rétroviseur non j'ai pas envie regarde le paysage fais voir le paysage mais d'accord tu es privé de rétroviseur c'est en option aujourd'hui voilà donc ça comme ça ça montre au chéri que on n'est pas dans le centre un sens vous l'avez déjà dit sans t'avais déjà dit chérie vous l'aurez compris oui donc on a un peu sur les hauteurs on est bien c'est bien la crise elle nous montre qu'elle utilise le rétro non mais franche j'utilise tout le temps le rétro c'est utile ça peut servir et oui ça peut servir ah mais tu as le droit de parler même si je te filme pas oui oui non mais je sais bien comme tu vois il ya beaucoup de cultures il ya beaucoup d'arbres fruitiers c'est très 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 sec voilà pour les palettes la dernière fois qu'on est venu chrissa ne s'est pas mise là mais elle a vu qu'elle pouvait aller jusque là donc du coup maintenant voilà j'y vais au lieu nous faire marcher elle nous amène au pied du portail alors là on va contrôler parce que il semblerait que la personne qui nous a vendu les palettes soit partie en vacances et il lui reste deux semaines de vacances donc là le monsieur nous amène pour contrôler parce que soi-disant les palettes sont arrivées elles sont là bon ça semble bien aller donc la crissa prend les bien les mesures parce qu'après il va falloir qu'on achète du bois pour pouvoir faire les planchers avec des tasseaux entre les planches voilà et qu'on contrôle avec le monsieur et ensuite on va voir pour nous livrer parce qu'il y en a largement c'est pour nous heureusement qu'on n'a pas attendu et qu'on est venu quoi chrissa tu nous fais un résumé allez c'est un résumé alors les palettes sont là ils sont reçus nos 100 palettes malheureusement daniel notre cher vendeur il a oublié de nous dire qu'il part en vacances pour quinze jours on a négocié quand même le prix reste le même par palette dans quatre euros dix par mal et moi moi la tva voilà moi à 21 % parce que la tva c'est quand même 21 % plus 100 euros pour la livraison et puis ils vont nous livrer quand ça j'ai pas compris à ben ils nous téléphonent rapidement on va voir pour organiser normalement dès le début de la semaine prochaine parfait ben je vais je vais bien retourner pour les palettes pour voir à peu près comment ça combien ça représente 100 palettes comptez l'état tout simplement à l'état lettre pince à épiler oui moi elle est maintenant un grand magasin de bois ouais on va voir entre tasseaux planches de bois c'est finalement si on met des tasseaux en avoir beaucoup plus cher de tasseaux de palette et oui j'ai regardé le prix des tasseaux qu'on avait acheté chez le roi merlin pour pour les cadres métiers à tisser sont des tasseaux de qu'est-ce que j'avais dit 13 sur 2 40 donc c'est un euro 89 on a payé chez le roi merlin alors du coup effectivement et comme en plus on a besoin des tasseaux encore plus grand que ça parce que ça va par taille ça il nous faut au moins du 5 cm de large du 5 et demi sur 18 mm donc 50 sur 18 et ça risque d'être encore plus cher donc du coup on est en train de réfléchir si on va pas tout simplement acheter des panneaux en bois pour poser dessus ça sera peut-être peut-être du même genre que la planche voilà que la table parce que ce type là deux plans de bois il ne coûte pas grand chose donc on va voir et mais on va regarder ça s'appelle osb les panneaux osb moi je suis pas sûr je m'apprécie pas maman coupé bon on va voir ça voilà direction magasin bois qui est apparemment juste à côté dans une des rues là on dit perpendiculaire oui on va voir si ils ont parce que le gars qui nous a qui nous a dit de venir ici il ne savait pas s'ils font aussi du bois la vente de bois au détail comme des tasseaux des poutres et des choses voilà c'est une zone industrielle il n'y a pas il n'y a pas beaucoup beaucoup d'ouvert toujours après bah les mêmes raisons donc on va aller voir si eux seraient ouverts ou pas tout simplement donc normalement c'est là mais portail fermé tout est fermé ouais en tout cas c'était bien du bois mais bon tant pis c'est loupé bon on va falloir trouver une autre solution on va chercher autre chose non ben pas de bois pas de magasin de bois alors on se rabat sur le magasin pour les animaux quel est le rapport aucun aucun rapport mais nous ne devons pas les oublier non plus nos petits amis à 4 qui ont plein de besoins ouais allez on y va on va voir si c'est ouvert parce que bon rien n'est sûr encore allez c'est reparti parce que là on était dans la zone industrielle quand même donc là maintenant nous dirigeons vers le centre à force on connaît mon chauffeur connaît la plus besoin de cartes bon il faut que si il trouve tout seul son chemin bon alors finalement pas d'animalerie c'est pas pour le public là nous sommes exceptionnellement dans un parking souterrain d'un consume oui toujours dans foxy les chiens sont par là voilà chrissa est caché oui elle est caché caché voilà elle joue à cache cache et la maman de maria ne nous a toujours pas téléphoné pour nous dire qu'elle avait été livrée donc je ne sais pas ce que nous allons faire en attendant surtout quand on sait pas à quelle heure bon chrissa va quand même vérifier sur la carte parce que sur la carte elle voit à peu près où on est la livraison on crie ça va pouvoir contrôler où on est la livraison et en fonction de ça nous aviserons de notre emploi du temps dans les minutes à venir bon chrissa a vérifié donc toujours en cours de livraison ouais là elle est hyper concentrée parce que est ce que tu vois voilà le poteau attend je vais te faire voir là il y en a un autre voilà alors à ceux qui ne connaissent pas bien le volume de leur camping car ne rentrez même pas dans ce genre d'endroit donc pour récapituler on a fait toutes les courses qu'on avait à faire on a trouvé tu as trouvé ce que tu voulais pour les chiens ouais 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 moi j'ai trouvé ce que je voulais pour cassis moi non pour les chiens oui oui parce que chrissa voulait de la sûre pour ses toilettes sèches donc n'a pas trouvé nous avons fait deux petites courses attend je me pousse voilà qu'elle voie en pleine manoeuvre donc du coup ben on attend la livraison qui doit rêver chez la maman de maria encore je récapitule un je pense que tu t'en souviens voilà toujours le mystère de la livraison alors là sont les côtes espagnoles j'adore et encore celle là les pas trop là elle est surtout pas trop long mais il y a pire un comme pente un donc on va essayer de se poser un petit moment alors d'habitude à 13 heures la livraison est faite donc c'est ce qu'on espérait c'est pour ça qu'on est parti avant pour faire tout ce qu'on avait à faire et là bah chrissa a proposé de se garer un petit peu près de chez cette dame en attendant on va attendre un petit peu puis on verra bien quoi si on peut aussi directement se garer devant chez elle comme ça on peut choper le livreur voilà on est carré juste en face de chez la maman de de maria voilà et puis ben on va attendre un peu si tu veux tu as qu'à aller faire un tour chez le chinois ouais ouais parce que je veux voir si je trouve la sciure et ben voilà allez bah vas-y moi j'attends tranquillement là avec les chiens comme ça on peut tout laisser ouvert oui 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 on va ouvrir en haut aussi parce qu'il fait même à l'ombre fait chaud et puis je t'avertis si on a quelque chose ça veut dire qu'il faut que j'emmène mon téléphone obligé ça y est chrissa est revenue du chinois elle a trouvé de la sûre pour ses toilettes sèches et ça fait même pas cinq minutes qu'elle est arrivée que ça y est on a vu la camionnette s'arrêter devant chez la maman de maria donc là on va vite 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 parce que pour dire quand même il ya 90 kg de colis donc on voulait faire vite pour pas qu'il ait à les porter ça serait bien qu'ils les portent directement dans foxy voilà il est juste là c'est bon yes on est arrivé pile au bon moment ça y est la livraison est faite un pépinon oui donc ça y est les paquets sont arrivés chrissa est en train de signer on va les mettre dans foxy et on s'en va voilà les paquets allez j'ai arrêté de filmer et je vais décrit ça bon là tout s'est bien passé alléluia allez maintenant du muscle pour rentrer tout ça dans foxy j'arrive ça y est alors ça c'est du thé froid à la menthe c'est notre réconfort alors au pied de chrissa une partie des colis et l'autre partie est dans la soude ça y est on a nos temps non nous ne sommes pas saouls c'est naturel avec de l'eau et de la menthe et allez chauffeur à la maison puis alors maintenant on ne va plus rien faire alors quand je disais qu'on allait vraiment plus rien faire qu'on allait enfin se reposer et ben c'était tout louper chrissa a voulu changer de route comme ça pour passer par un autre endroit comme si on habitait depuis x temps ici et qu'on avait déjà nos habitudes mais oui donc elle a fait un petit détour elle voulait faire un petit détour puis finalement ben elle s'est loupé un petit peu puisque elle n'a pas tourné à droite elle n'a pas vu où il fallait tourner à droite pour rejoindre le QG et c'est très bien c'est très bien parce que Foxy s'est lancé sur cette route de montagne qui est juste donc au dessus de Totana très jolie comme tu vois qui tournicote dans tous les sens et puis Christa et moi ben d'un seul coup on s'est dit mais ça fait du bien c'est chouette franchement Christa aurait pu faire demi tour hein mais on n'en avait pas envie ça nous faisait du bien d'être sur la route de changer de paysage de voir autre chose on s'est laissé porter par notre cher ami Foxy qui semblait tout heureux aussi de prendre la route alors là comme tu peux le voir nous avons qui nous avons quoi nous avons une Christa qui conduit qui est folle de joie qui se fait plaisir en conduisant tranquillement alors elle raconte des trucs mais oui mais oui tu ne l'entends pas tout simplement parce que le micro n'a pas voulu fonctionner parce que le micro n'avait plus de pile mais c'est pas grave on a l'image de Christa heureuse ça suffit de cette jolie route c'est parfait où est ce qu'on allait à ce moment là on n'en savait rien du tout on savait qu'on était en montagne et qu'on était bien en tout cas on n'était pas vraiment perdu on savait à peu près où nous allions parce que quand on a vu le parking qu'on a vu cette statue on a compris qu'on arrivait vraiment au dessus où il ya la statue que je rigole tout le temps disant qu'on est au brésil et là on a pris une toute petite route comme tu vois qui indiquait un parking bon le parking sur la droite en plus est fermé donc ni est on n'y est pas allé et puis Christa dit bah écoute on continue quand même on verra bien où ça nous mène alors on n'avait pas du tout du tout envie de croiser qui que ce soit vu la taille de la route mais alors regarde comme c'est joli et voilà devant toi tu vois on avait repéré que ça serait sûrement cet endroit tu l'as peut-être aperçu sur la route comme tu vois des statues qui nous indiquent un peu où nous allons des statues très très modernes moi j'aime beaucoup c'était très 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 joli on a plusieurs en montant donc là c'est ça doit être le christ avec son chemin de croix on a d'autres sur la gauche là voilà ça doit être la sainte vierge et la route continue continue bien évidemment très étroite très belle regarde ce paysage ça c'est un ancien monastère qui a été transformé en hôtel restaurant et il y a l'abbaye Christa montre là l'abbaye que l'on peut visiter elle t'expliquera ça un séjour parce que de toute façon je sais qu'on va y retourner et on reprend la route qui nous emmène de toute façon si Christa est arrivée en marche avant elle est capable de faire une marche arrière donc on était très très positive est-ce qu'on allait rencontrer quelqu'un croiser une voiture ou un camion c'est pas grave on a confiance on grimpe on grimpe et puis voilà on était bien ça nous changeait des histoires de palettes de tentes et tout le teintouin surtout Regarde moi ça comme c'est beau Regarde moi ça comme c'est beau Regarde moi ça comme c'est très beau Sous-titrage ST' 501 Les saints et moi avons eu beaucoup de plaisir à découvrir cet endroit, ça nous a complètement dépaysés, ça nous a fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Donc ici, ça s'appelle « El Mirador del Corazón de Jesús », le mirador du cœur de Jésus. Et là, nous sommes au mirador, au-dessus de Totana, au-dessus de la vallée et au-dessus du QG. C'est très, très, très beau, je conseille cet endroit, c'est très nature, très beau, très simple, voilà, tout simplement. Nous nous sommes posés un moment, puis nous sommes repartis tranquillement, pas de soucis pour revenir. Et finalement, on pensait encore une fois que la journée était finie, et bien, pas du tout. Voilà qui nous attendait à l'arrivée au QG, le camion avec les palettes. Alors ça, ça a été la grosse surprise, parce qu'en premier, on attendait désespérément l'appel de Daniel, comme Chrisat a expliqué. Et puis là, maintenant, et bien non, ils sont venus vite, vite, vite nous livrer. Alors tant mieux, ils sont venus plus vite que ce que l'on avait prévu. Donc ils ont déchargé. Donc la journée n'était toujours pas finie. Sacrée journée, quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, livraison de palettes faites. Chrisat en train de gérer le portail, avec le collègue du conducteur, bien évidemment. Ah, quelque part, ça faisait du bien de les voir partir. Parce que vraiment, quelle journée. Là, on voit, on devine, Chrisat, qu'il s'agit pour fermer le portail. Elle arrive, elle descend. Enfin, moi je me suis occupée des papiers. Je n'ai pas payé parce qu'on nous a demandé de payer en liquide. Donc c'est ce qu'il reste à faire le lendemain matin. Et cette fois-ci, enfin, cassée, chaude bouillante, tellement on a eu chaud toute la journée. Allez, on dit bye bye. Bye bye.